Maintenant, on va passer à la troisième séance, un verbe de deuxième groupe, on va prendre par exemple le verbe finir Alors qu'on a finir, c'est un verbe de deuxième groupe parce qu'il a ir à la fin Mais ce n'est pas la seule raison, d'accord ? Je ne sais pas si on a un verbe de deuxième groupe Il y a des verbes qui ont un verbe de deuxième groupe Mais je ne sais pas si on a un verbe de deuxième groupe Ou je ne sais pas si on a un verbe de troisième groupe Alors d'abord, on va sauver un verbe de deuxième groupe, le passé composé Le passé composé se compose de deux choses Le passé composé, c'est quoi ? L'auxiliaire, avoir ou être, plus le parti Participe passé Très bien, le parti passé Alors d'abord, on va sauver le verbe finir, le passé composé Alors la première des choses de Candiyoruz quand on dit le pronom personnel je, tu, il, elle nous, vous, il, elle d'accord, c'est singulier ou pluriel tu, ou vous il sans s, pluriel il avec s, alors ça fait de la même alors on a l'air le verbe finir alors le verbe finir c'est le radical je vais dire le radical en supprimant je vais dire que c'est le radical je vais dire que c'est le let fin, fin, fin fin, fin, d'accord alors on a gardé le même radical pour tous les pronoms personnels d'abord la terminaison et le passé composé des verbes du deuxième groupe quand il dit le i tu dis j'ai fini, tu as fini il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, alors bien sûr il n'y a pas l'accord, mais n'est-ce l'accord de le verbe avec le sujet parce que l'auxiliaire est ou et l'avoir d'accord il faut ça il faut avoir mais il faut avoir l'auxiliaire mais il faut avoir il faut avoir l'accord du participatif avec le sujet il faut avoir l'accord il faut faire un moment il faut avoir l'auxiliaire être c'est ça fait D'accord Mais dans le cadre de la deuxième groupe On peut dire que dans le passé composé Dans le verbe du deuxième groupe On peut dire I Dans la terminaison I D'accord On peut dire I R Dans le radical Dans le terminaison On peut dire I R On peut dire I D'accord D'accord C'est bon ou c'est bon ? C'est bon D'abord On a dit dans la lecture On a dit le texte On a fait le verbe salir Alors salir C'est un verbe du deuxième groupe D'accord Alors on a dit On a dit ça Alors on a dit ça On a dit ça Le passé composé On a dit ça On a dit ça On a dit ça D'accord D'accord Voilà Alors on a dit Bien sûr Les pronoms personnels On a dit On a dit l'auxiliaire On a dit On a dit On a dit Le verbe salir Alors Alors Tu prends le stylo Je n'ai dit Le premier chose Je vais dire Très bien J'écris le radical Alors J'écris le radical Ah voilà Voilà Sale Sale Très bien Sale 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 Très bien Bravo Sale Excellent Sale Alors il y a le radical Il y a la partie du verbe Qui ne change pas Sale Très bien Sale Sale Alors maintenant On va ajouter la terminaison Alors je prends la terminaison Je prends la terminaison De la partie du composé Des verbes du deuxième groupe Je prends le zido I Très bien J'ai sali Tu as sali Il a sali Nous avons sali Vous avez sali Ils ont Ils ont Sali Très bien Bravo Excellent travail Bravo 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 Tu vois Tu vois Tu vois Tu as sali Alors le verbe sali C'est comme J'ai sali Maintenant Il y a le mentri C'est un tricot D'accord Donc C'est très facile La conjugaison De la deuxième groupe C'est très facile J'ai sali Mais nous avons Il y a Ani Il y a Il y a L'accord Il y a L'accord Du participe passé Avec le sujet Il y a Il y a Tu as sali Dans la séance La séance La séance La séance D'accord D'accord Très bien Bravo Excellent